... De quel oiseau provient ce cri ? D'une pie ? D'une grive ? Difficile à dire, non ? Eh bien, pour l'oiseau prophète de Robert Schumann, c'est un peu pareil. Ce compositeur allemand s'est mis en tête en 1849 d'illustrer une promenade en forêt. On trouve donc dans Scène de la forêt des pièces musicales courtes, telles que Chasseur aux aguets ou Fleurs solitaires. On trouve aussi une pièce bien étrange, l'oiseau prophète. Étrange, car d'emblée, on ne saura jamais ce qu'est cet oiseau. A quelle espèce appartient-il ? Existe-t-il réellement ? Et surtout, puisqu'il s'agit d'un prophète, qu'est-il censé nous révéler de notre avenir ? Dès le début de la pièce, on entend une mélodie souriante, espiègle et printanière. Elle est constituée d'une note longue et de trois brèves que le compositeur nuance et répète d'une façon aléatoire. Est-ce pour suggérer les battements d'aile de l'oiseau ? Son plaisir à voler de branche en branche ? On entend d'ailleurs que la main droite joue autant de notes médium que de notes aiguë. Est-ce pour illustrer la hauteur des branches où se pose l'oiseau ? Si c'est le cas, plus on monte dans les aigus et plus les branches sont hautes. Mais la pièce ne se contente pas de décrire les déplacements de l'oiseau. Il y a quelque chose de très tendre qui se dégage de la musique, qui nous raconte comment la vue de cet oiseau peut provoquer à la fois une certaine légèreté et une certaine mélancolie. Il y a quelque chose de rigueur et d'un peu triste en même temps. On hésite, un peu comme l'oiseau dont le rythme est tranquille quoique toujours changeant, irrégulier. Les silences qui séparent chaque groupe de notes ne sont jamais vraiment les mêmes. On ne sait ni quand ni vers quelle branche il s'envolera. Ces silences créent un léger suspense à chaque mesure, une sensation de temps suspendu, une attente. Mais une attente de quoi ? Si l'oiseau est prophète, c'est qu'il nous annonce quelque chose. Et c'est là que la pièce devient mystérieuse. Au milieu du morceau, il y a une mélodie qui n'a rien à voir avec le reste de la pièce. Est-ce une émotion soudaine que ressent le promeneur qui, à force de contempler l'oiseau, se laisse submerger par sa beauté ? On n'en saura pas plus. Le thème du début revient comme si de rien n'était et achève la pièce qui ne s'achève pas. En effet, si vous écoutez la dernière mesure, les dernières notes, elles ne concluent rien. On reste en suspens, comme si l'oiseau allait réapparaître. Mais c'est pourtant bien la fin. On a comme l'impression d'avoir été réveillé au beau milieu d'un... un rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...